On a un accompagnement qui porte essentiellement sur l'étude de marché dans un premier temps, évidemment sur l'aide au financement et la conception, l'élaboration du prévisionnel, et enfin la dernière partie qui n'est pas des moindres, puisqu'il s'agit de la recherche du local sur la zone commerciale qui a été choisie. Une fois l'avant-projet clôturé, nous passons sur la phase de projet et rentrent en ligne tous nos services supports qui accompagnent nos franchisés. Notamment sur la partie agencement, en proposant un maître d'oeuvre qui se charge du suivi des travaux, ce qui permet à notre franchisé d'être libéré et de pouvoir suivre sereinement la partie formation qui est assez longue, étant donné que nous recrutons des profils qui ne viennent pas du secteur ou du métier de la cuisine. En parallèle, nous axons également nos efforts sur le recrutement, avec un service là aussi qui est dédié à nos franchisés en interne du groupe, et nous formons l'ensemble des équipes du franchisé en question. Dans un second temps, nous mettons à disposition de nos franchisés un logiciel de point de vente qui se nomme Osiris, qui leur permet de suivre à l'instant l'ensemble de leurs données chiffrées sur les magasins et leurs performances commerciales. Nous accompagnons également sur la partie communication, online et offline. Enfin, nous accompagnons au plus près nos franchisés lors du lancement, du point de départ de l'activité, autrement dit, par l'intervention d'un coach qui se rend plusieurs jours d'affilée au sein du magasin. Et enfin, le magasin est suivi par un animateur de réseau pour que, sans cesse, il puisse en tout cas s'en référer et répondre à l'ensemble des questions. L'accompagnement est effectivement à chaque étape. Encore une fois, pour pouvoir laisser le franchisé s'orienter et surtout garder la maîtrise de l'ensemble du processus, il reste acteur à 100% de l'ouverture de son magasin. Mais l'idée est bien sûr de le décharger en tant que dirigeant et qui plus est, dans son magasin Sokouk.